Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonjour, actuellement il est 14h09 et nous allons étudier le titre Société Générale. Alors voici la courbe en journalier de ce titre. Je garde en préférence la MM7 que vous voyez en jaune ici et la MM20 que vous voyez en bleu ici. Les courbes que vous voyez aux extrêmes se trouvent être les Bollinger. Alors je garde la MACD dans une configuration 12h26.9 et le stochastique en 14h35. C'est important ces paramètres, vous pouvez bien évidemment les modifier. Je vais d'abord dans un premier temps regarder en faisant un zoom arrière pour voir ce que l'on peut voir. Donc je me mets en hebdo. Je vois qu'effectivement on a une très belle hausse en 2014 ici. De 2012 jusqu'à 2014 et vous voyez qu'ici on est en train de redescendre tout doucement. Mais vous voyez qu'on a quand même une stabilité dans ces zones ici. Alors j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si je prends un arc FIBO et que je le tire d'ici et que je viens ici. Vous voyez que chaque arc FIBO a été travaillé. On le voit ici, on a une résistance. On le voit ici, les bougies sont lovées dans le cercle. On le voit ici, on a dépassé. Et donc le prochain se trouve à ce niveau là. Donc ça c'est intéressant de voir que ça suit l'arc FIBO. Donc surveillez les zones de dépassement qui se trouveraient sur cet arc ici. Maintenant je vais passer, alors ça c'est une chose, on va regarder les points hebdomadaires en support. Vous voyez qu'ici il y en a un. Il correspond à un échec ici d'aller plus haut. Donc je vais le matérialiser. Voilà, je vais épaissir mon trait. Voilà, donc on voit ici, incapacité à franchir. Ici, incapacité à descendre. Ici, on voit qu'on s'est appuyé. Et ici, on tourne autour de ce point. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Maintenant, je vais passer en jour. Alors je vais effacer le retracement ici. Il faut éviter de surcharger un graphique. Et je vais tracer une fourchette d'endrouille afin de me donner quelques points de repère. Donc ici, je prends un point haut, un point bas, un point haut. Cette fourchette, je vais la matérialiser de cette couleur, de façon à bien la démarquer des autres droits. On voit qu'ici, on s'appuie à peu de choses près sur la médiane de cette fourchette en rose. On voit qu'ici, on essaye de casser par le haut, mais à chaque fois, on a un refus. À ce niveau-là, et à ce niveau-là. On voit également maintenant qu'on essaie de travailler cette moyenne mobile 7, ici. Vous voyez, on est dessus, un coup dessus, un coup dessous. Donc on sent que le cours se cherche. Si toutefois, on arrive à dépasser ce niveau-là, on viendrait chercher la résistance hebdomadaire qui se situe à peu de choses près sur la MM20, c'est-à-dire un poil en dessous de 34,49. Vous voyez qu'ici, il y a un très fort barrage par le fait qu'il y a le haut de la fourchette en rose, le support majeur et la MM20. Donc attention, il faudra énormément de force pour franchir ce barrage. Si toutefois, il y a les volumes, à ce moment-là, on pourrait partir par le haut. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un resserrement des Bollinger, ici. Alors certains disent Bollinger, d'autres disent Bollinger. Moi, je dis Bollinger, selon si vous êtes français ou anglo-saxon. Donc ici, ça se resserre. Donc on va vers une perte de volatilité, mais on va surtout avoir un retour à la volatilité. Donc cette perte de volatilité, on l'a depuis quelques jours ici, et on voit qu'on consolide cette zone-là. Donc, vous l'aurez bien compris, si on ne casse pas massivement ce barrage-là, il n'y a pas de chance de revoir un cours repassé ici au contact des 36,72. En échec de ce contact-là, ça sera à nouveau un plus bas, vers un nouveau test sur le bas de la Bollinger, ici, à 32,43. Et, par extension, bien évidemment, pourquoi pas venir taper cette médiane, ici, bien plus basse. Alors, comme elle est dégressive dans le temps, je vous recommande de la tracer, de façon à essayer de suivre les potentiels ici. D'un point de vue indicateur, la MACD aimerait repartir à la hausse, mais sans dépassement de cette MM7, on ne repassera pas en territoire positif. Donc on est vraiment sur une zone d'hésitation. On le voit ici, au niveau du stochastique, on aimerait repartir par la hausse. On est probablement la veille d'un rebond technique pour tenter un rebond durable. Voilà ce que l'on peut dire sur ce titre. Donc, attendez cette cassure pour envisager un haut, et en cas d'échec, plutôt un mouvement messier. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501